Hé, là c'est bon, j'ai fait tout dans la maison, ça fait une semaine que j'ai pas fait de bêtises, ils peuvent rien me refuser. Euh, papa, maman, est-ce que je peux avoir une PS5 ? Une quoi ? Une PS5 ? Excuse-moi ! Pardon ! Mais allez, s'il vous plaît ! Et en quel honneur ? Ta chambre est rangée ? Oui, même parfaitement. Mouais, ouais ! Ah, tu vois ! La salle de bain aussi ? Bah oui, regarde, elle est vraiment propre. Mouais, tout a l'air en ordre, qu'est-ce que je disais ? La vaisselle est faite ! Laver, rincer et ranger. Mouais, ça a l'air propre. J'ai même fait le repassage de tous les vêtements de la famille. Hein ? Bah oui, regarde. Bon, c'est quand même pas mal, chéri. Attends, attends, on va le poincer. Et tes devoirs, ils sont faits ? Ha ha, je suis sûr que non ! Si, je me suis même avancé jusqu'à la fin de l'année. Essaye de le piéger. Euh, 3 fois 6. 18 ? Il a raison. Je sais pas, on va regarder sur la calculatrice. Non, là tu fais plus. Oui, bah attends, je réessaye. Non, là tu fais moins. Ah bah fais-le, toi, alors ! Oui, ça fait bien 18. Vous voyez, alors, vous me l'achetez ? Euh, toi, prends la décision. Ah oui, quelle amélioration. Mais tu veux pas un beau gâteau, plutôt ? Non, je veux soit une PS5, soit un tatouage. Une PS5, c'est très bien ! Mais bien sûr ! Bon, allez, vas-y, maman, commence. Bon, alors, 3 bleus. Ah, du bleu, j'en ai. Moi aussi. J'ai pratiquement que ça. Mamie, tu dors, là ? Eh bah oui, je suis villageoise. Non, on fait pas un loup-garou. On joue à quoi, alors ? C'est un ou non, mamie ? Ah ! C'est quoi, les règles ? Bon, en attendant que tu lui expliques, je joue, hein. Bah non, j'ai pas de rouge, je pioche. Moi non plus. Bah, moi, j'en ai... Tiens, tu peux m'avancer mon pion, s'il te plaît ? Quel pion ? Bah, le cheval. Et je suis passé par la case départ, hein, je veux mon argent. Mais c'est pas un Monopoly, c'est un ou non, mamie ! Ah, bah, fallait le dire tout de suite ! Et c'est quoi, les règles ? Bon, moi, j'ai presque fini, hein. Mais oui, il lui reste deux cartes. Bah, jouez bien, surtout toi, là. Bah, je fais ce que je peux. Allez, mamie, à toi. Non, je me couche, j'ai rien. Comment ça ? Mais j'ai pas autre jeu, j'ai même pas une paire, ni une chute. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah, on fait ni un poker, non ? Allez, uno. Contre uno. Ah, fallait être plus rapide. Mais aussi, vous parlez, je peux pas me concentrer. Bon, allez, plus deux. Moi, plus quatre. Ah non, on n'a pas le droit de faire ça dans les règles officielles. Oui, bah, c'est nos règles. Donc, si je dis que c'est autorisé, c'est autorisé. Mais vas-y ! Attends, mais j'ai un plus quatre. Moi, j'ai pirogue en sept lettres, mon compte triple. Non, bon, fais voir ton jeu. Paul, tu vas mélanger mes lettres. Elle a aussi un plus quatre. À toi, maman. Non, mais t'avais raison, on va en revenir aux règles, comme t'as dit. Allez, c'est bon, je fais une petite pause. C'est votre copie d'examen ? Ah, je me fiche d'avoir zéro, tant que j'ai de l'air. Bon, allez, tant pis. Ah, là, il fait trop chaud. Ah, non, c'est pas de la brume, c'est bon, c'est autorant ! La petite crème solaire. Ouais, garçon, le même. Monsieur, enlevez votre manteau, vous allez avoir trop chaud. Ah, non, ça va, merci. Allez, enlevez-le. Non, non, c'est bon. Allez. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ? Qui a mis ses feuilles dans mon manteau ? Écoutez, je suis innocent. Qu'est-ce que c'est que cette mascara ? Qu'est-ce que c'est que ce mascara ? Je vais enfin appeler mon avocat ! Mec, je crois que je suis amoureux, ça y est. Mais non ! Si, et là, je sens que c'est le bon moment pour se poser. Euh, mec, t'as 19 ans ? Y'a pas d'âge pour ça. Ouais, enfin, quand même. Je suis devenu un homme nouveau, grâce à elle. Ouais, je vois ça. Je pense que je vais acheter une maison, une voiture, adopter trois chiens, et peut-être une otari si on a une piscine. Et tu l'as rencontré comment ? J'ai reçu un message d'elle ! Ah, tu lui avais donné ton numéro ? Non, je regardais un film sur mon ordi et y a un message d'elle qui est apparu. Ah ouais ? Et vous vous êtes déjà vu ? Pas encore, mais j'espère très vite. Ah bah, tu me raconteras. Mec, je crois que je suis amoureux. Ouais, c'est juste la cinquième fois de la semaine que tu me dis ça. Ouais, mais cette fois, c'est la bonne. Comment tu le sais ? Mais ça se sent, ça, tu peux pas l'expliquer. Et comment tu l'as rencontré ? Mais c'est une fille de la classe ! Non, j'jure. Mais t'es tombé amoureux de toutes les meufs de la classe ou quoi ? Mais elle, c'est spécial ! Ah ouais ? Genre, quand je faisais mon exposé devant la classe, elle me regardait. Quand j'ai levé la main pour donner une réponse, elle m'a regardée. Mais tout le monde te regardait. Mais non, elle, c'était particulier. Et j'ai réussi à avoir son numéro. Ah ouais ? Bah, fais pas comme les autres à lui envoyer plein de messages. Oh, t'inquiète. Je lui ai envoyé dix fois je t'aime, tu crois que c'est trop ? Je crois que je suis amoureux. Ah, bah c'est bien. Oui, je vais me marier avec elle et on habitera dans un château où il y aura des dragons et des fées. Ok. Et c'est qui cette personne ? Bah, la fille dans le film, là. Génial. Allez, on va faire une sortie, vous arrêtez vos jeux vidéo. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais où est-ce qu'on va encore ? On va visiter un château. Mais on est en vacances. Bah, justement. Mais pas encore. Ça fera le 15e en trois jours de vacances. Bah, où est-ce que vous voulez aller, alors ? À la fête foraine. Faire du paintball. De l'acrobranche. Ça va nous coûter de l'argent ? Oui, un peu. Alors non. Sinon, on peut s'arrêter à garder le prix des maisons dans les agences immobilières. Ah oui, ça c'est bien. Mais non. Ah, j'ai trouvé. Une randonnée. Pardon. Quoi ? Hein ? Excuse-moi. Oui, et le premier qui dit non, il dort dehors ce soir. Ça le préparera. Bon, allez, on vous écoute tous les trois pour votre exposé. Qui c'est qui parle en premier, c'est toi ? Non, c'est toi. Mais on avait dit que c'était toi qui commençait. Mais genre, mais je suis pas prêt. Vas-y, tout le monde nous regarde. Bah, alors, on va vous présenter un exposé sur Victor Hugo. Il est né le 26 février 1802. À toi. Mais attends, je fais défiler le diapo. Alors, c'était un poète, dramaturge, écrivain. Hé. Pourquoi tu rigoles ? Mais non, mais c'est Liam qui me fait rire. Pas du tout, madame. J'écoute. Bon, continue. Mais je sais plus où j'en étais. Euh, t'as dit romancier et écrivain, c'est quoi la différence ? Ah ouais, ça fait des bails comme ça. Tu sais la réponse, toi ? Mais non, pas du tout. Bah, un romancier, il écrit sur des romans, alors qu'un écrivain, il écrit sur une table. Ah, tiens, on en apprend tous les jours. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Mais ça marche pas. Ça marchait chez moi, pourtant. Vas-y, j'enlève la clé USB. Y'a quelqu'un qui a enlevé une clé USB sans la déconnecter de l'ordi. Je viens de le ressentir à l'intérieur de moi. Bon, c'est pas grave, continuez sans votre diapo. Bah, on a fini, madame. On espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, bah, allez-y. Vous vous êtes appuyé sur quoi pour faire votre exposé ? Bah, on a lu tous ses livres. Ouais, au CDI. On y a passé beaucoup de temps, madame. Parce qu'on dirait un copier-coller de Wikipédia. Oh, non, non, non. Y'a peut-être deux, trois phrases, mais c'est tout. Bah, à la limite, 15 pages maximum, mais, mais max. Bon, aujourd'hui, je vais vous rendre les notes du dernier contrôle. Eh, vas-y, j'avais révisé à fond, c'est sûr que j'ai une bonne note. Moi, j'avais rien révisé, c'est abusé, je vais avoir zéro. Alors, Matisse, 8. Excuse-moi. Enzo, 17. Génial, mec, j'avais même pas ouvert mon cahier pour réviser. Madame, attendez ! Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé ? Bah, non, c'est bien ton prénom. Mais regardez mieux. Ah, oui, bah, tiens, là, c'est faux ce que t'as mis. Je te retire un point, ça te fait 7. Quoi ? Tu veux que je revérifie encore ? Non, c'est bon ! Et moi, madame ? Mais oui, puisqu'il y a ton prénom. Et vous, vous êtes pas trompé ? Ah, si. Ah, tu vois, je le savais. Là, je t'ai mis faux alors que t'as bon. Hein ? Ça te fait 18. Eh, bravo ! Mais wesh ! Attends, je vais même t'écrire félicitations en lettres majuscules. Ah, mais c'est pas possible ! Eh, tu peux me signer un autographe aussi ? Allez ! Non, mais là, c'est trop ! Mec, j'en reviens pas. Bah, moi non plus. J'avais vraiment pas révisé. Moi, j'y avais passé la semaine entière. La veille, j'ai joué à FIFA. Moi, j'ai fait 50 fiches de révision. Je me suis couché à 3h du mat'. Moi, à 19h pour être en forme. Mes parents, ils vont être trop contents. Moi, pas du tout, c'est eux qui me faisaient réviser. Mais tu veux pas qu'on échange de feuilles ? Mais non, c'est la mienne. Allez, s'il te plaît, mec. Mais non, t'avais qu'à pas réviser, c'est tout. Mais vas-y, comment c'est possible ? Moi, si je révise pas, j'ai zéro. Voilà, donc on va passer à un autre chapitre d'histoire. Mais madame, c'est la fin de l'année. Et alors ? Bah, on pourrait déjà commencer à se reposer. Ah non, 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 on n'a pas encore bouclé le programme. Excuse-moi ! Quoi ? Pardon ? Ah bah oui, on travaille jusqu'à la dernière seconde de cours. On a pris trop de retard. Mais c'est à cause de vous qu'on est en retard. Quoi ? Mais oui, vous avez passé tous les cours à raconter votre vie. Euh... Je vous ai déjà parlé de mon chien ? Je vous ai jamais raconté mon mariage ? Je suis enceinte pour la 20ème fois, vous m'aidez à trouver le prénom ? Quelqu'un a vu mes lunettes, on va passer le cours à aller chercher. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à m'égarer un peu. Un peu ? Mais on connaît plus votre vie que celle de Charlemagne. Moi, j'ai pu carrément dessiner votre art généalogique. On sait même tout ce que vous avez fait hier, dans les moindres détails. Dans les moindres détails ? Dans les moindres détails. Aaaaaah ! Bon, oui, j'ai tendance à m'égarer. Ah bah voilà ! Mais on doit finir le programme. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas été au bout d'un chapitre qu'on va pas y arriver l'année prochaine. Bah euh... Allez, madame, on pourrait faire un goûter. Mais ça vous a pas suffi ce qu'il y avait à la cantine ? Poisson et épinard, merci bien. Et en dessert ? Crème renversée. Y'en avait plein par terre. Ah oui, effectivement. On pourrait sortir un peu. Mais pour aller où ? A la plage, se baigner ! Excuse-moi, mais on en a au moins pour trois heures de route ! Bah, ça se fait. Ah non, non, non. Moi, je vous assure qu'on n'ira pas à la plage. Allez, le dernier allo a perdu ! Je crois que c'est elle qu'on a complètement perdu. Bon, allez, aujourd'hui, on va poursuivre le cours. Mais wesh, il a oublié les devoirs à ramasser. Bah, personne ne dit rien. Monsieur, on avait des dev... OOOOH ! Des devoirs à ranger aujourd'hui. Des devs quoi ? Devinez ce que j'ai fait hier soir. Mais tu as pas nous raconté ta vie ? Bah, dommage, parce que c'était très intéressant ! Les histoires de jeu avec ta main droite, ça nous intéresse pas, tu sais. OOOOH ! Allez, on continue le cours. Mais non, il y avait des dev... OOOOH ! Des devoirs à ranger. Des devs quoi ? Des déviations sur la route, donc c'était compliqué pour le bus. Mais tu t'es pris pour autoroute FM ou quoi ? OOOOH ! Allez, maintenant, tu prends ton stylo et t'accélère un peu. Mais non, monsieur, pour la troisième fois, on avait des dev... OOOOH ! Or à ranger du jeu. Mais des devs quoi ? Devinettes ! Qu'est-ce qui, une fois prononcée, s'en va ? Mais c'est pas question pour un champion, ici ! Non, mais c'est très simple ! Le silence ! Bah, j'aimerais bien l'avoir, donc maintenant, plus un bruit. Mais monsieur, vraiment, on avait des dev... OOOOH ! Des devoirs à ranger du jeu aujourd'hui ! Bon, d'oeufs quoi, à la fin ? Devant ! Je vais devant ! Mais tu fais des chaises musicales ou quoi ? Non, mais c'est parce que je vois pas du tout au fond de la classe. Bon, maintenant, c'est bon, je peux faire cours ? Ouf, on a eu chaud ! Ouais, là, c'est bon, je crois. C'est difficile, hein, aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez. J'étais à ça de devoir appeler le directeur. Devoir ? Oh, non ! Vas-y, on y était presque. Euh, maman, tu pourrais m'aider un peu à réviser pour le bac ? C'est quoi, déjà, ta spécialité ? Bah, tu sais, je cuisine pas très bien, je dirais peut-être les oeufs au plat. Non, mais au bac ? Ah, euh, SVT. Ah, parce que moi, de mon temps, c'était un bac D, ça, mathématiques et sciences naturelles. Oui, non, mais on va pas remonter jusqu'à l'antiquité, moi, je demande juste à réviser. Bon, fais voir ton cours. Bah, tiens. Mais c'est ça, ton cours ? Des feuilles volantes ! Oh, là, 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 je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver, hein. Non, mais moi, j'y arrive, t'inquiète, c'est bon. Mais c'est quoi ces dessins sur tes feuilles ? Tu décides en cours ? Non, mais c'est que quand je m'ennuie. Bah, tu dois beaucoup t'ennuyer parce qu'il y en a partout. Oh, eh, ça sent quoi ? Ah, oui, non, mais ça, c'est une fille qui a mis du parfum sur ma feuille. Oh, monsieur a une petite copine ? Non, non, c'est juste une connaissance, une amie, quoi. Une amie, bien sûr. Bon, on peut en revenir à mes révisions ? Oui, alors c'est quoi ? Parce que j'ai tout un tas de feuilles devant moi. Un manuel, un livre de cours ! Ah, oui, tiens ! Oh, là, là, les pages qui sont cornées ! Mais non, mais c'est rien, ça ! T'as vu comment tu prends soin de tes affaires ? Bon, laisse tomber, on va réviser autre chose, on va faire une autre matière, là. Ah, si tu veux, moi, je suis juste là pour t'aider, rien de plus ! Bah, tiens, ça, c'est mon cahier de maths. Mais qu'est-ce que c'est que ce cahier ? Bon, allez, je vais réviser tout seul. Eh, j'ai trop faim, je vais aller chercher à manger. Vas-y, faut que je réveille personne. Ouf ! Non, le chien retombe dormir ! Ouf ! Non, arrête, tu vas réveiller les parents ! Tu veux jouer avec moi ? Non, il est tard, faut que t'ailles dormir. Oh ! Mais depuis quand il parle, lui ? Bon, allez, où sont les gâteaux ? Non ! Non, le chat, c'est bon, toi aussi, il va dormir ! Tu veux pas qu'on joue ? Mais non, t'as vu l'ortilée ? Oh ! Mais toi aussi, tu parles ! Bon, allez, les gâteaux. Bon, bon. Non, mais le poisson rouge, maintenant ! Mais tu dors pas, toi ? Mais pourquoi je pose la question, tu parles pas, toi ? Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. Bon, j'ai enfin pouvoir manger ou il y a un flamant rose qui va débarquer ? Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah bah, j'étais pas loin. Si c'est un voleur, ça sert à rien, mon mari est très costaud. Il a fait beaucoup de sport, en plus. Sur la Wii, mais ça compte. Il est ceinture noire de karaté. Non, j'ai raté ma ceinture blanche, mais c'est tout comme. Mais il connaît toutes les prises, je vous préviens. Enfin, je connais les prises électriques de la maison, c'est déjà ça. Non, mais c'est que moi. Excuse, ouais ! J'avais une petite faim, je me suis levé pour aller manger. Mais pourquoi t'es trempé ? Bah ça, vous le croirez jamais, nos animaux parlent ! Ah, on t'a pas dit, t'es dans un rêve ! Mais voilà, j'ai toujours aussi faim. Bon, allez, aujourd'hui, on va poursuivre le cours. Mais wesh, il a oublié les devoirs à ramasser. Bah, personne dit rien ! Monsieur, on avait des devoirs à faire aujourd'hui. Des devoirs à faire aujourd'hui ? Des devoirs quoi ? Devinez ce que j'ai fait hier soir. Mais tu vas pas nous raconter ta vie ? Bah, dommage, parce que c'était très intéressant. Les histoires de jeux avec ta main droite, ça nous intéresse pas, tu sais. Allez, on continue le cours. Mais non, il y avait des devoirs à faire aujourd'hui. Des devoirs quoi ? Des déviations sur la route, donc c'était compliqué pour le bus. Mais tu t'es pris pour autoroute FM ou quoi ? Allez, maintenant, tu prends ton stylo et t'accélère un peu. Mais non, monsieur, pour la troisième fois, on avait des devoirs. Mais des devoirs quoi ? Deux vignettes ! Qu'est-ce qui, une fois prononcée, s'en va ? Mais c'est pas question pour un champion, ici. Non, mais c'est très simple, le silence. Bah, j'aimerais bien l'avoir, donc maintenant, plus un bruit. Mais monsieur, vraiment, on avait des devoirs. Oh, des devoirs à ramasser aujourd'hui ! Bon, d'oeufs quoi, à la fin ? Devant, je vais devant. Mais tu fais des chaises musicales ou quoi ? Non, mais c'est parce que je vois pas du tout au fond de la classe. Bon, maintenant, c'est bon, je peux faire cours ? Ouf, on a eu chaud. Ouais, là, c'est bon, je crois. C'est difficile, aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez. J'étais à ça de devoir appeler le directeur. Devoir ? Oh, non ! Vas-y, on y était presque. Euh, maman, tu pourrais m'aider un peu à réviser pour le bac ? C'est quoi, déjà, ta spécialité ? Bah, tu sais, je cuisine pas très bien. Je dirais peut-être les œufs au plat. Non, mais au bac ? Ah, euh, SVT. Ah, parce que moi, de mon temps, c'était un bac D, ça, mathématiques et sciences naturelles. Oui, non, mais on va pas remonter jusqu'à l'antiquité. Moi, je demande juste à réviser. Bon, fais voir ton cours. Bah, tiens. Mais c'est ça, ton cours ? Des feuilles volantes ! Oh, là, 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 je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver, hein. Non, mais moi, j'y arrive, t'inquiète, c'est bon. Mais c'est quoi, ces dessins sur tes feuilles ? Tu dessines en cours ? Non, mais c'est que quand je m'ennuie. Bah, tu dois beaucoup t'ennuyer parce qu'il y en a partout. Et ça sent quoi ? Ah, oui, non, mais ça, c'est une fille qui a mis du parfum sur ma feuille. Oh, monsieur a une petite copine ? Non, non, c'est juste une connaissance, une amie, quoi. Une amie, bien sûr. Bon, on peut en revenir à mes révisions ? Oui, alors c'est quoi ? Parce que j'ai tout un tas de feuilles devant moi. Bah, c'est elle et elle. Mais t'as pas un livre, un manuel ? Si, mais comment tu le sais ? Dans la classe, il y a un manuel. C'est un correspondant espagnol qui vient de Barcelone. Mais non, mais un manuel, un livre de cours. Ah, oui, tiens. Oh, là, là, les pages qui sont cornées. Mais non, mais c'est rien, ça. T'as vu comment tu prends soin de tes affaires ? Bon, laisse tomber, on va réviser autre chose, on va faire une autre matière, là. Ah, si tu veux, moi, je suis juste là pour t'aider, rien de plus. Bah, tiens, ça, c'est mon cahier de maths. Mais qu'est-ce que c'est que ce cahier ? Bon, allez, je vais réviser tout seul. Eh, j'ai trop faim, je vais aller chercher à manger. Vas-y, faut que je réveille personne. Ouf ! Non, le chien retombe dormir. Ouf ! Non, arrête, tu vas réveiller les parents. Tu veux jouer avec moi ? Non, il est tard, faut que t'ailles dormir. Oh ! Mais depuis quand il parle, lui ? Bon, allez, où sont les gâteaux ? Non ! Non, le chat, c'est bon, toi aussi, il va dormir. Tu veux pas qu'on joue ? Mais non, t'as vu l'ortilée ? Oh ! Mais toi aussi, tu parles ? Bon, allez, les gâteaux. Bon, bon. Non, mais le poisson rouge, maintenant. Mais tu dors pas, toi ? Mais pourquoi je pose la question, tu parles pas, toi ? Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. Bon, j'ai enfin pouvoir manger ou il y a un flamand rose qui va débarquer ? Bon, qu'est-ce qui se passe, ici ? Ah, bah, j'étais pas loin. Si c'est un voleur, ça sert à rien, mon mari est très costaud. Il a fait beaucoup de sport, en plus. Sur la Wii, mais ça compte. Il est ceinture noire de karaté. Non, j'ai râpé ma ceinture blanche, mais c'est tout comme. Mais il connaît toutes les prises, je vous préviens. Enfin, je connais les prises électriques de la maison, c'est déjà ça. Non, mais c'est que moi. Excuse, ouais ! J'avais une petite faim, je me suis levé pour aller manger. Mais pourquoi t'es trempé ? Bah ça, vous le croirez jamais. Nos animaux parlent. Ah, on t'a pas dit, t'es dans un rêve. Mais voilà, j'ai toujours aussi faim. Bon, je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Qui me parle ? C'est moi, ton fils. Ah oui, le rebelle. Je veux pas passer une nouvelle nuit dehors. Y'a fait des loups hier soir. Tu voulais vivre ta vie seule et indépendante. Mon lit me manque. La PS5 me manque. Ah oui, sport. Mon doudou. Ha ha, fallait y penser. Je t'en supplie. J'ai pas entendu d'excuses. Excuse-moi. Non, on dit excuse-moi. Excuse-moi. Voilà, allez, rentre. Je recommencerai plus. Ah bah ça, il y a intérêt. Ah, tu l'as finalement fait rentrer. Ah oui, j'ai un cœur quand même. Tiens, tu peux mettre la table, on va manger. Euh, non. Chéri. Mec, t'as pas des chewing-gums ? Euh, si, attends. Excuse-moi, t'es sérieux, t'en as ? Bah oui. Tu peux m'en passer un ? Tiens, vas-y. Mec, t'es trop un ami. Bah, où est-ce que t'as eu ce chewing-gum ? T'es lui qui me l'a passé. Mec, t'as pas un chewing-gum pour moi ? Euh, ouais, tiens. Mais mec, t'es trop un vrai. Vas-y, c'est qui qui distribue des chewing-gums ? Mais c'est lui, va le voir. Mec, tu sais qu'on est potes, on est quasiment frères. C'est la première fois que tu me parles ? Ouais, mais c'est parce que je suis timide. T'as des chewing-gums ? Bah, j'aimerais bien en garder pour moi. Merci, t'es un frère, vraiment. Alors comme ça, t'as des chewing-gums ? Euh, ouais. Tu m'en donnes un et je te laisse t'asseoir à côté de moi en cours. Si je te donne tout le paquet, j'ai droit à plus ? Non, rêve pas trop quand même. J'ai entendu dire que t'avais des chewing-gums ? Euh, non. T'inquiète, je vais pas te punir. Tu peux m'en passer un. Bon, oui, tenez. Attends, j'ai du mal à l'attraper avec mes clés. Bah, posez votre trousseau de clés. Ah non, c'est pas possible de me séparer de mes clés. Bon, bah, tenez. Merci. Hé, c'est toi qui as des chewing-gums ? Ah ouais, carrément, c'est remonté jusqu'au directeur, quoi. Bah oui, mais tu sais, je suis au courant de tout ici. Oui, mais me punissez pas, s'il vous plaît. Je sais même pas comment ils sont arrivés là. Non, mais calme-toi. T'en aurais pas un pour moi ? Pardon. Ok, mais vous me faites sauter mes heures de colle. T'inquiète pas, je m'occupe de ça. Ah, l'école, c'est moi. Génial, génial ! J'en ai plus un seul. Ok, alors, question 1, je sais pas. Question 2, pareil. Question 3, il y en a pas. Au secours ! Meuf, question 1, petit B. Bon, Florian, mais je lui demandais un stylo ? Oui, oh, ouais, hein. Et question 3, petit C. Bon, hé, mais on peut même plus demander un effaceur, quoi. Alors, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Hé, c'est des anti-sèches ? C'est pas des anti-shed ? C'est quelqu'un qui les a fait tomber sous ma casquette ? Non, hé, vous ne copiez pas. Vas-y, fais juste voir. Fais tourner les réponses. Madame, il y a des copiteurs. Allez, je ramasse. Attendez, je finis. Mais, tu vas me donner ta feuille ? J'ai pas écrit le résultat. Ah, bah enfin. Oh, non. Madame, il reste combien de temps ? 50 minutes. Quoi, j'aurais jamais fini ? Mais si, ça va aller. J'ai plus d'encre. Quelqu'un, un stylo ? Madame ! Mais, madame, on l'a pas vu, ça, en cours. Ah, si. Euh, je suis pas debout. Non, je veux dire, oui, on l'a vu en cours. Ça m'étonnerait, hein. Sinon, je m'en souviendrai. Et ça, c'est pareil. Bon, moi, j'arrête, ça sert à rien. Mais, qu'est-ce que c'est que ce résultat ? Mais, pourquoi t'as ta calculatrice ? On est en français. Ah, je me disais bien, un mot lire, c'est pas un mathématicieux. Mec, faut que tu déclenches l'alarme. Comme ça, la pro... Qu'est-ce que tu fais, là ? Vous allez oublier toute cette histoire et me mettre 20 sur 20. Bon, je vais te mettre 0, ça va te calmer. Ouh. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, je suis venu chercher à manger, toi ? Bah, moi aussi. Mais non, vous êtes venu aussi chercher à manger. Bah, oui. Bon, bah, faut pas qu'on fasse de bruit. Moi, je vais me faire des pâtes. Mais ça va faire trop de bruit. Et j'ai trop faim. Je vais regarder dans le frigo ce qu'il reste. Ouf. Non, retourne dans ton panier. Chut, tu vas réveiller les parents. Mais donne-lui quelque chose, sinon il va nous faire repérer. Tiens, allez, maintenant, tu vas dormir. On l'a échappé, belle. Hé, les gars, il reste du gâteau. Moi, j'en veux. Moi aussi. Hé, moi aussi. Je sais ce qu'on va faire. On va le partager quand on sera dans notre chambre. Et il reste du soda. Ouais, il y en a aussi. Bah, prends la bouteille aussi. Hé, faut aussi des verres, des assiettes et des couverts. Je prends tout ça. Fais attention à pas faire de bruit. Touche-moi. Mais arrête de dire chute. Tu fais plus de bruit que moi avec la vaisselle. Hé, vas-y, oublie pas les verres. Ouais, tiens, attrape. On s'en va, on s'en va. Oui, on se tire. Attendez-moi. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Réveille-toi, j'ai entendu un bruit. Hein, quoi ? Ok, il est temps de regarder un peu ses devoirs. 128 exercices, 15 devoirs maison, 2 livres de 300 pages à lire, 40 contrôles à réviser ! Allô, mec ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu dors ? Non, je vais jouer au golf, pourquoi ? Ah, bah, je te dérange pas plus, alors. Mais non, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'aurais pas les réponses des devoirs qu'il y avait à faire ? Excuse-moi ! Non, mais c'est juste pour vérifier nos réponses, hein. Non, mais mec, mais t'as rien fait des vacances ! Bah si, je suis sorti avec mes amis. Non, mais je veux dire, t'as fait aucun devoir. Euh, non. Enfin, si, je sais pas. Bon, je t'envoie les deux premiers, mais tu te débrouilles pour le reste. Merci, t'es un frère ! Bah ouais, mais c'est la dernière fois ! Ah, il me sauve la vie ! Allô, meuf ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu dors ? Non, je suis en train de faire un rugby, pourquoi ? Ah, bah, je te laisse, alors. Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? C'était juste pour les livres qu'il y avait à lire en français. Tu les as lus ? Bah ouais. Et t'as fait le questionnaire avec ? Bah, évidemment. Et euh, ça raconte quoi, ces livres ? Excuse-moi, tu les as pas lus ? J'ai lu la première et la dernière page. Et t'as rien compris ? Bah ouais. Bon, je te raconte l'histoire et je t'envoie les réponses. Merci, meuf, tu gères ! Mais c'est la dernière fois, hein ? Ouais, t'inquiète, la prochaine fois, je fais mes devoirs au tout début des vacances. Mais tu dis toujours ça ? Non, mais là, promis, c'est sûr que je le fais. Bah, y a intérêt. T'inquiète. Allez, je vais dormir, à demain. Alors, il me reste les 40 contrôles à réviser et les 50 exercices à faire. Pouah, je les ferai demain dans le bus ! Allez, y a personne de connecté pour se faire un FIFA ? Alors, bonjour à tous et félicitations d'avoir pris latin. Si ça peut aider ma moyenne. L'année dernière, on était un à ce cours. Ah, vous aviez aussi qu'un élève l'année dernière ? Non, j'étais juste moi toute seule. Ah ! Cette année, les effectifs ont grimpé puisqu'on est deux ? Génial ! Et félicitations de venir un mercredi après-midi de 17h à 18h. Ouais, je me tape 5h de perm, merci. T'as sûrement entendu que c'était une langue oubliée ? Eh bien non ! Ah ouais, genre, on l'utilise tous les jours. Non, mais s'il y a un touriste qui parle latin, tu sauras lui indiquer. Mais plus personne parle latin de nos jours ! Alors détrompe-toi, je parle souvent latin avec mon mari et on passe de folles soirées. Ah ouais, ça doit être la fête. Mais tiens, dis-moi pourquoi t'as choisi de faire du latin ? Euh, pour le voyage à Rome. Ah oui, c'est vrai qu'on vous avait parlé d'un voyage à Rome. Ah ouais, moi c'est que pour ça que je me suis inscrit. Ah bon ? Ouais, en plus le Portugal, j'ai jamais visité. Alors ça va peut-être pas être possible cette année. Ah non, alors moi j'ai pris latin que pour ça. Ça va être compliqué niveau budget. Mais on serait que deux à partir. Eh mais ça coûte, hein, tu sais. Eh moi, s'il n'y a pas le voyage, je m'en vais direct, hein. C'est pas la beauté de la langue qui te ferait rester ? Non, le voyage. L'envie d'apprendre de nouvelles choses ? Le voyage. L'amour de la... Le voyage. Bon bah vas-y, tu peux y aller. Bon bah allez, ciao, hein. Et voilà, encore seul comme l'année dernière. Alors, personne ne se dénonce. Mais c'est pas nous. C'est peut-être le vent. Ou c'est peut-être les animaux. C'est toi qui a cassé la télé. Squisky ! Oh. C'est toi qui a cassé la télé. Non, c'est pas toi. C'est toi le poisson qui a cassé la télé. Bon chéri, on peut partir en vacances, la voiture est prête. Non, pas tant que je n'ai pas un responsable. C'est moi. Haha, je le savais. Non, c'est moi. Excuse-moi. Non, c'est moi, maman. Ne jouez pas à ce petit jeu-là. Vous pouvez rien contre moi. Elle est peut-être tombée toute seule. Ouais, ça peut arriver. Regarde, nous parfois, on tombe bien. C'est ça, riez, profitez-en bien. Rigolera bien qui rira le dernier qui rigolera le dernier qui rira. Un truc comme ça. Je crois qu'on a réussi à l'assemé. Oui, là on est tranquille. Je vous avais dit qu'elle nous retrouverait. Mais comment elle a fait ? Elle a des super pouvoirs, c'est pas possible. Vous êtes sûr qu'on l'a vraiment semé ? Oui, là, elle doit être rentrée à la maison. Jamais je rentrerai avant de les avoir. Allô, Médusa Lunette, est-ce que tu me reçois ? Je répète, Médusa Lunette, est-ce que tu me reçois ? Bon, tu me reçois ! Euh, oui, 5 sur 5. J'ai retrouvé les fuyards. C'est pas vrai, ils avaient vraiment séché ? Bah oui, je te l'avais dit. Quoi ? Et toi, de ton côté, t'avais rien trouvé ? Euh, non, pourtant, j'ai vraiment cherché partout. Mais, t'es en train de manger ? Euh, non. Bon, faudrait que tu me rejoignes pour les prendre par surprise. Bon, bah j'arrive, je vais prendre une tenue discrète. Faudra bien qu'on rentre à la maison à un moment. Ouais, mais pas maintenant. Maman, elle va nous crier dessus. Non, en vrai, je pense pas. T'es sûre ? Non, elle va nous crier dessus, elle. Ouais, c'est sûr, y a pas de doute, là. Tiens, tiens, j'ai retrouvé nos sécheurs professionnels. Vous avez rien entendu ? Non, pourquoi ? Elle nous aurait quand même pas retrouvés. Je les tiens, enfin. Je suis là, chérie ! Y a papa et maman, vite au cours ! On se dépêche, on se dépêche ! Attendez-moi ! Mais tu pouvais pas te taire ! Mais j'ai pas fait exprès ! Mais t'appelles ça une tenue discrète ? Bah, j'ai trouvé que ça. Et voilà, on a tout à refaire, bravo ! T'es là ? Il a bien dormi, le révolutionnaire ! Non, il a plu toute la nuit, je suis mouillé. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, hein, moi. En plus, j'ai rien mangé. Hum, comme bien dommage ! Tu veux pas me laisser entrer ? Tu veux arrêter de faire le fifou et faire tout ce que je dis, maintenant ? Oui, mais je t'en supplie, laisse-moi entrer ! Allez, rentre. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va me résister dans cette maison ? Oui, nous ! Super chat, super chien et super nulos, on va aller loin. On a des pouvoirs magiques et des super costumes. Tu feras gaffe, ta braguette est ouverte. Ah oui, excusez-moi. Bon, j'attends. On a le pouvoir des trois. Excuse-moi, tu t'es cru dans le charme ? Le pouvoir des trois nous délivrera. Miaou, miaou, miaou ? Le pouvoir des trois nous délivrera. Ça y est, on l'a fait disparaître ! On va enfin pouvoir faire ce qu'on veut ! Vous pouvez rien contre moi ! Bon, je t'en supplie, laisse-moi entrer ! Qui me parle ? C'est moi, ton fils ! Ah oui, le rebelle ! Je veux pas passer une nouvelle nuit dehors ! Il y a fait des loups hier soir ! Tu voulais vivre ta vie seule et indépendante ! Mon lit me manque ! La PS5 me manque ! Ah oui, sport ! Mon doudou ! Ah ah, fallait y penser ! Je t'en supplie ! J'ai pas entendu d'excuses ! Excuse-moi ! Non, on dit excuse-moi ! Excuse-moi ! Voilà, allez, rentre ! Je recommencerai plus ! Ah bah ça, il y a intérêt ! Ah, tu l'as finalement fait rentrer ! Ah oui, j'ai un cœur quand même ! Tiens, tu peux mettre la table, on va manger ! Euh... Non ! Chéri ! Mec, t'as pas des chewing-gum ? Euh, si, attends ! Excuse-moi, t'es sérieux, t'en as ? Bah oui ! Tu peux m'en passer un ? Tiens, vas-y ! Mec, t'es trop un ami ! Bah, où est-ce que t'as eu ce chewing-gum ? T'es lui qui me l'a passé ! Mec, t'as pas un chewing-gum pour moi ? Euh, ouais, tiens ! Mais mec, t'es trop un vrai ! Vas-y, c'est qui qui distribue des chewing-gum ? Mais c'est lui, va le voir ! Mec, tu sais qu'on est potes, on est quasiment frères ! C'est la première fois que tu me parles ? Ouais, mais c'est parce que je suis timide ! T'as des chewing-gum ? Bah, j'aimerais bien en garder pour moi ! Merci, t'es un frère, vraiment ! Alors comme ça, t'as des chewing-gum ? Euh, ouais ! Tu m'en donnes un et je te laisse t'asseoir à côté de moi en cours ! Si je te donne tout le paquet, j'ai droit à plus ? Non, rêve pas trop quand même ! J'ai entendu dire que t'avais des chewing-gum ? Euh, non ! T'inquiète, je vais pas te punir ! Tu peux m'en passer un ! Bon, oui, tenez ! Attends, j'ai du mal à l'attraper avec mes clés ! Bah, posez votre trousseau de clés ! Ah non, c'est pas possible de me séparer de mes clés ! Bon, bah, tenez ! Merci ! Hé, c'est toi qui as des chewing-gum ? Ah ouais, carrément, c'est remonté jusqu'au directeur, quoi ! Bah oui, mais tu sais, je suis au courant de tout, ici ! Oui, mais me punissez pas, s'il vous plaît ! Je sais même pas comment ils sont arrivés là ! Non, mais calme-toi ! T'en aurais pas un pour moi ? Pardon ! Ok, mais vous me faites sauter mes heures de colle ! T'inquiète pas, je m'occupe de ça ! L'école, c'est moi ! Génial, génial ! J'en ai plus un seul ! Non, 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 non ! Ha ha ! Ok, alors, question 1, je sais pas. Question 2, pareil. Question 3, y'en a pas. Au secours ! Meuf, question 1, petit b. Bon, Florian, mais je lui demandais un stylo ? Oui, oh, ouais, hein. Et question 3, petit c. Bon, eh, mais on peut même plus demander un effaceur, quoi ! Alors, c'est pas celle-là... C'est celle-là ! Eh, c'est des antisèches ! C'est pas des antichaises ! C'est quelqu'un qui les a fait tomber sous ma casquette ! Non, eh, vous ne copiez pas ! Vas-y, fais juste voir ! Fais tourner les réponses ! Madame, il y a des copiteurs ! Allez, je ramasse ! Attendez, je finis ! Mais, tu vas me donner ta feuille ? J'ai pas écrit le résultat ! Ah, bah enfin ! Oh non ! Madame, il reste combien de temps ? 50 minutes ! Quoi, j'aurais jamais fini ? Mais si, ça va aller ! J'ai plus d'encre ! Quelqu'un, un stylo ? Madame ! Mais, Madame, on l'a pas vu, ça, en cours ! Ah si ! Euh, je suis pas debout ! Non, je veux dire, oui, on l'a vu en cours ! Ça m'étonnerait, hein ! Sinon, je m'en souviendrais ! Et ça, c'est pareil ! Bon, moi, j'arrête, ça sert à rien ! Mais, qu'est-ce que c'est que ce résultat ? Mais, pourquoi t'as ta calculatrice, on est en français ? Ah, je me disais bien ! Molière, c'est pas un mathématicieux ! Mec, faut que tu déclenches l'alarme ! Comme ça, la pro... Qu'est-ce que tu fais, là ? Vous allez oublier toute cette histoire et me mettre 20 sur 20 ! Bon, je vais te mettre 0, ça va te calmer ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, je suis venu chercher à manger, toi ! Bah, moi aussi ! Mais non, vous êtes venu aussi chercher à manger ! Bah, oui ! Bon, bah, faut pas qu'on fasse de bruit ! Moi, je vais me faire des pâtes ! Mais ça va faire trop de bruit ! Et j'ai trop faim ! Je vais regarder dans le frigo ce qu'il reste ! Ouf ! Non, retourne dans ton panier ! Chut ! Tu vas réveiller les parents ! Mais donne-lui quelque chose, sinon il va nous faire repérer ! Tiens, allez, maintenant, tu vas dormir ! On l'a échappé, belle ! Eh, les gars, il reste du gâteau ! Moi, j'en veux ! Moi aussi ! Eh, moi aussi ! Je sais ce qu'on va faire ! On va le partager quand on sera dans notre chambre ! Et il reste du soda ! Ouais, il y en a aussi ! Bah, prends la bouteille aussi ! Eh, faut aussi des verres, des assiettes et des couverts ! Je prends tout ça ! Fais attention à pas faire de bruit ! Doucement ! Chut ! Mais arrête de dire chute ! Tu fais plus de bruit que moi avec la vaisselle ! Eh, vas-y, oublie pas les verres ! Ouais, tiens, attrape ! On s'en va, on s'en va ! Oui, on se tire ! Attendez-moi ! Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Réveille-toi, j'ai entendu un bruit ! Hein ? Quoi ? Ok, il est temps de regarder un peu ses devoirs ! 128 exercices ! 15 devoirs maison ! 2 livres de 300 pages à lire ! 40 contrôles à réviser ! Allo, mec ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dors ? Non, je vais jouer au golf, pourquoi ? Ah bah, je te dérange pas plus alors ! Mais non, bon, qu'est-ce qu'il y a ? T'aurais pas les réponses des devoirs qu'il y avait à faire ? Excuse-moi ! Non mais c'est juste pour vérifier nos réponses ! Non mais mec, mais t'as rien fait des vacances ! Merci, t'es un frère ! Bah ouais, mais c'est la dernière fois ! Ah, il me sauve la vie ! Allo, meuf ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dors ? Non, je suis en train de faire un rugby, pourquoi ? Ah bah, je te laisse alors ! Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? C'était juste pour les livres qu'il y avait à lire en français ! Tu les as lus ? Bah ouais ! Et t'as fait le questionnaire avec ? Bah évidemment ! Et euh, ça raconte quoi ces livres ? Excuse-moi, tu les as pas lus ? J'ai lu la première et la dernière page ! Et t'as rien compris ? Bah ouais ! Bon, je te raconte l'histoire et je t'envoie les réponses ! Merci meuf, tu gères ! Mais c'est la dernière fois ! Ouais, t'inquiète, la prochaine fois je fais mes devoirs au tout début des vacances ! Mais tu dis toujours ça ? Non mais là, promis, c'est sûr que je le fais ! Bah y a intérêt ! T'inquiète ! Allez, je vais dormir, à demain ! Alors il me reste les 40 contrôles à réviser et les 50 exercices à faire... Pouah, je les ferai demain dans le bus ! Allez, y a personne de connecté pour se faire un FIFA ! Alors, bonjour à tous et félicitations d'avoir pris le latin ! Si ça peut aider ma moyenne ! L'année dernière, on était 1 à ce cours ! Ah, vous aviez aussi qu'un élève l'année dernière ! Non, j'étais juste moi toute seule ! Ah ! Cette année, les effectifs ont grimpé puisqu'on est deux ! Génial ! Et félicitations de venir un mercredi après-midi de 17h à 18h ! Ouais, je me tape 5 heures de perm, merci ! T'as sûrement entendu que c'était une langue oubliée ? Eh bien non ! Ah ouais, genre on l'utilise tous les jours ! Non, mais s'il y a un touriste qui parle latin, tu sauras lui indiquer ! Mais plus personne parle latin de nos jours ! Alors détrompe-toi, je parle souvent latin avec mon mari et on passe de folles soirées ! Ah ouais, ça doit être la fête ! Mais tiens, dis-moi pourquoi t'as choisi de faire du latin ? Euh, pour le voyage à Rome ! Ah oui, c'est vrai qu'on vous avait parlé d'un voyage à Rome ! Ah ouais, moi c'est que pour ça que je me suis inscrit ! Ah bon ? Ouais, en plus le Portugal, j'ai jamais visité ! Alors ça va peut-être pas être possible cette année ! Ah non, alors moi j'ai pris latin que pour ça ! Ça va être compliqué niveau budget ! Mais on serait que deux à partir ! Eh mais ça coûte hein, tu sais ! Eh moi, s'il n'y a pas le voyage, je m'en vais direct ! C'est pas la beauté de la langue qui te ferait rester ? Non, le voyage ! L'envie d'apprendre de nouvelles choses ! Le voyage ! Je crois qu'on a réussi à l'assemer ! Oui, là on est tranquille ! Je vous avais dit qu'elle nous retrouverait ! Mais comment elle a fait ? Elle a des super pouvoirs, c'est pas possible ! Vous êtes sûr qu'on l'a vraiment semé ? Oui, là elle doit être rentrée à la maison ! Jamais je rentrerai avant de les avoir ! Allo, Médusa Lunettes, est-ce que tu me reçois ? Je répète, Médusa Lunettes, est-ce que tu me reçois ? Bon, tu me reçois ! Euh oui, 5 sur 5 ! J'ai retrouvé les fuyards ! C'est pas vrai, ils avaient vraiment séché ? Bah oui, je te l'avais dit ! Et toi de ton côté, t'avais rien trouvé ? Euh non, pourtant j'ai vraiment cherché partout ! Mais, t'es en train de manger ? Euh non ! Bon, faudrait que tu me rejoignes pour les prendre par surprise ! Bon bah j'arrive, je vais prendre une tenue discrète ! Faudra bien qu'on rentre à la maison à un moment ! Ouais, mais pas maintenant ! Maman, elle va nous crier dessus ! Non, en vrai je pense pas ! T'es sûr ? Non, elle va nous crier dessus ! Ouais, c'est sûr, y'a pas de doute là ! Tiens, tiens, j'ai retrouvé nos sécheurs professionnels ! Vous avez rien entendu ? Non, pourquoi ? Elle nous aurait quand même pas retrouvés ! Je les tiens, enfin ! Je suis là, chérie ! Y'a papa et maman, vite au cours ! On se dépêche, on se dépêche ! Attendez-moi ! Mais tu pouvais pas te taire ! Mais j'ai pas fait exprès ! Mais t'appelles ça une tenue discrète ! Bah, j'ai trouvé que ça ! Et voilà, on a tout à refaire, bravo ! Ah, maintenant que j'ai présenté ma famille, installe-toi ! Ok, merci ! Ah, j'ai oublié de vous dire ! Papa, maman, j'ai un peu menti sur notre famille ! Excuse-moi ! Pardon ! Je sais, mais je veux tellement lui plaire ! Alors comme ça, votre fils m'a dit que vous étiez milliardaire ! Pfff ! Pfff ! Euh, oui, oui, c'est bien ça ! Votre fils m'a même dit que vous aviez des Lamborghini ! Oui, on a des Lamborghini, des spaghettis, des tortellini... On peut te préparer les pâtes que tu veux ! Et qu'apparemment, comme moi, vous connaissiez bien Florence ! C'est une amie de la famille ! Non, la ville, en Italie ! Ah oui, l'Italie, le gazpacho, la tortilla, muy bonito ! Comme disent les Italiens ! Bon, bah, je crois que je vais y aller, hein ! Non, mais attends ! Merci, vous êtes content de vous ! Hé, c'est toi qui a menti sur nous, au départ ! Mais je voulais juste l'impressionner ! Bah, tu sauras qu'il faut toujours dire la vérité ! Moi, j'ai jamais menti à ta mère pour la séduire ! Non, tu m'as juste dit que t'es mannequin, que tu tenais plus de 5 secondes ! Ouais, en fait, on a tous séché, quoi ! Nous, on a séché les cours ! Et vous, votre travail ! Non, j'ai pas séché ! Mon patron m'a donné mon après-midi ! Ah, zut, t'es un rapide, toi ! T'as toujours été rapide dans tout ! Ouh ! Bon, les enfants, vous allez en profiter pour faire vos devoirs ! Bah, alors, toi, faut que tu fasses ton travail en retard ! Et papa aussi ! Heuuu ! Heuuu ! On va plutôt jouer tous ensemble à FIFA ! Yes, je vais tous vous gagner ! Tu plaisantes, c'est moi ? Vous allez encore perdre 10-0 ! Ma, de cette maison de retraite ! Ah oui ! Heureusement, il n'y a personne à cette heure-ci à la maison ! Je vais nous allumer la PS5 ! Qu'est-ce que vous faites là ? Grand-mère ? Grand-père ? Vous n'êtes pas à la maison de retraite ? Heuuu ! La directrice nous a laissé sortir cet après-midi ! Tu parles, vous avez séché ? Bon, oui, on a séché ! Mais vous, qu'est-ce que vous faites là ? Heuuu, on a décidé de faire une réunion de famille ! En semaine, en pleine après-midi ? Bon, oui, on a tous séché ! Ah bah bravo ! Belle éducation ! Heuuu, c'est toi qui m'as élevé, maman ! Oh ! Bon, vous faisiez quoi ? Un FIFA ? On peut jouer ! Ouais, trop bien ! On va organiser un tournoi à la maison ! Je vais appeler tous mes amis ! Non, ça va aller pour aujourd'hui ! Marre du vétérinaire, on est mieux à la maison ! Mais oui, on va en profiter pour se faire des griffes sur le sapin de Noël ! Je vais aller nous ouvrir le paquet de cronquettes ! Qu'est-ce que vous faites là ? Le chien ? Le chat ? Vous êtes pas chez le vétérinaire ? Heuuu... Heuuu... On est revenu à la maison ! Faut que chacun fasse genre qu'il travaille, comme ça maman pourra rien nous dire ! Ouais, t'as raison ! Ok, bien reçu ! Ah, je savais que je vous retrouverais à la maison ! Et moi aussi ! Bah oui, on a fini les cours, donc on est rentré faire nos devoirs ! Hein ? Quoi ? Bah oui, chérie, on a pas vu le temps passer, mais il est l'heure ! Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Et arrête avec ce chapeau ! Oh ! Vous avez séché aujourd'hui ! Oh non, on est allé en cours ! Comme tous les jours ! Oui, comme d'habitude ! Ouais, ouais, c'est ça, allez ! Interrodiatoire pour tous les trois ! Où est-ce que t'étais aujourd'hui ? Bah, en cours ! Tu t'es pas promené avec tes frères ? Ah non, ça jamais, j'adore trop l'école ! Et toi, t'étais en cours aujourd'hui ? Bah, évidemment ! Tu t'es pas baladé avec tes frères, plutôt ? Non, je les ai vus seulement ce matin, et puis là, en rentrant ! Mon chéri, tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, quasiment depuis que t'es né ! Oui ? Tu me mentirais pas à moi ! Euh, non ! Vous étiez où aujourd'hui, tous les trois ? Bah, en cours ! T'es sûr ? Euh, oui ! Et cette petite promenade, elle était sympa ? Oui, c'était super ! Ah, tu vois que vous étiez pas en cours ! Euh... Je vous ai coincé, je le savais ! Personne peut me résister ! Mais, et toi et papa aussi vous avez séché ? Hein ? Euh, ton père, oui, moi je suis juste pas allé travailler ! Vraiment ? Bon, ça va, hein ! Mais je vous ai à l'oeil maintenant, les trois frères !